Salut tout le monde c'est Max Blade, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la vraie première vidéo sur Naruto Slugfest. Aujourd'hui on va avancer un petit peu dans l'histoire, pas de guide, pas tout ça, je découvre encore à ce moment là le jeu, je suis en train de me renseigner, préparer des choses qui vont vous aider quand le jeu va sortir officiellement sur le store français, là même si c'est la version officielle puisque je ne perdrai pas normalement ma sauvegarde, mais le jeu n'est pas encore disponible sur vos stores classiques. Je rappelle la petite vidéo de l'ami Vailis qui explique très très simplement comment y jouer de façon légale sans problème, comme je le fais là. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un max de pouces bleus, très important pour le référencement de la vidéo et de la chaîne, comme en plus c'est un nouveau contenu, ça permet de faire connaître la chaîne sur le fait que maintenant il y aura du Naruto Slugfest sur la chaîne. Vous pouvez également si vous êtes nouveau ou que ce n'est pas déjà fait, vous vous abonner et activer la petite cloche de notification, c'est ce qui vous permet de savoir dès que je mets une vidéo en ligne sur n'importe quel contenu ou que je pars en live. Vous pouvez aussi vous rejoindre sur les différents réseaux sociaux en description et vous pouvez aussi complètement me soutenir via Utip, juste en regardant quelques pubs, c'est gratuit et ça me permet à moi d'améliorer la chaîne, son contenu et tout ce qui va avec. Donc on est parti, je suis à l'heure actuelle avec mon personnage niveau 20 et on est parti, on va commencer. Donc là ça va être vraiment un petit peu de mission, un petit peu d'avancement comme ça, tranquille, un petit style let's play on va dire pour se familiariser avec le jeu tout simplement. Donc là j'ai quelques missions, le menu est assez chargé quand on le voit comme ça, c'est vrai qu'on se pose plein plein de questions. Au fur et à mesure quand on le découvre, c'est de plus en plus facile. Il y a un onglet important, c'est l'onglet avantage qui est tout en haut ici, ça va vous ouvrir les récompenses en ligne. Donc là j'en ai deux, je vais faire tourner la petite troulette. On obtient des pommes, pilule efficace, pas des pommes. Un petit renfort ordinaire, c'est parfait. Donc toutes les récompenses en ligne sont réclamées. C'est ici aussi que vous réclamerez votre bonus de connexion journalière. Donc là vous voyez, je tourne la vidéo, je me suis connecté trois jours. Donc voilà, on est vraiment au début. Une connexion des sept jours, donc là, au cinquième jour, j'aurai un fragment de Jugo, enfin dix fragments. J'aurai au septième jour également des fragments de Jugo et pas mal de choses qu'on détaillera au fur et à mesure. Là pour l'instant, je suis à quatre jours réellement, je n'ai pas réclamé une journée sur la récompense en ligne, mais je suis à quatre jours de connexion tranquillement. Ensuite, vous avez tout ce qui est payant, tout ça, on verra à un autre moment. Et le reste, pour le moment, pas très intéressant. Hop, tutelle hors ligne, ça on va le récupérer. Et voilà. Ok, bon, il y a un magasin, il y a plein plein de choses. On va vraiment détailler, là on ne va pas rentrer dans les détails, on va juste profiter. Donc, combat déséquilibré, je vais essayer de le battre. Personnellement, je crois que j'ai essayé une fois et j'ai perdu pour le moment. Dans un premier temps, le seul conseil que je peux vous donner à l'heure actuelle, c'est réellement de vous focaliser sur le mode histoire en premier, de faire les quêtes histoire et après, ça va vous débloquer plein de nouveaux modes. Au fur et à mesure, je vais avancer également pour rejoindre tout ce qui est les confréries et tout ça, et pouvoir rejoindre l'ami Veilis dans la sienne, justement. Hop, alors, pour se déplacer, on va être là. Donc là, je spam l'auto-attaque, on va dire. Et après, je vais utiliser les Jutsu. Donc là, je ne vais pas trop utiliser mes Jutsu trop rapprochés. Je vais attendre de récupérer. Voilà, je vais faire de l'auto-attaque pour pouvoir balancer très rapidement sur sa souris mes Jutsu. Donc là, pour l'instant, sur les combats simples, ça va. Alors là, je devrais peut-être faire des petits réglages clavier-souris. Parce que pour l'instant, juste comme ça, ce n'est pas super facile. J'ai réussi à esquiver son attaque. Pas la deuxième fois. Ok, je n'ai plus de quoi. J'ai... Hop. Donc, il faut voir, en fait, quand il balance la croix rouge, comme ça, pour esquiver. Voilà. Et repartir en auto-attaque. J'ai peut-être... Ah, je n'arrive plus à retrouver de la souris. Voilà. Là, je suis dedans. Ouais. À la souris, c'est un peu moins... moins facile que... Hop. Je pense qu'il faut que je me rapproche. Je vais sûrement perdre. Là, j'ai perdu. Donc, on peut réanimer ou devenir plus fort. Je vais tenter de réanimer. Et là, dès le départ, on revient au combat. Le vrai problème, c'est que là, il a toute sa vie. Je vais faire quelques petits réglages, quand même, de se déplacer aussi avec le clavier. Parce que là, impossible. On va faire quitter pour le moment. Là, j'en suis arrivé. Ou jouer sur l'émulateur sans régler quelques touches, ça peut être un petit peu gênant. Donc, on va tenter ça très très prochainement, de modifier un petit peu ça. Il doit y avoir des options, ce genre de choses. Donc, on a le menu de base de notre personnage. Il y a plein de choses. Là, si par exemple, à l'heure actuelle, je ne suis pas assez fort. On peut devenir plus fort. Il y a tout un menu. Utiliser des ninjutsu puissants. Renforcer vos ninguists pour améliorer les bonus. Cultiver les alliés. On a tout un guide, bien sûr, qui nous apprend un petit peu tout au fur et à mesure. Donc, ça, c'est plutôt sympathique. Là, je suis quand même monté niveau 20, tranquillement. Hop, là, on a tout le menu, de toute façon. Ok. Réglages. Gros plan, option d'écran, ça s'en fiche. Alors, on peut changer le héros. On peut changer le héros. Ça, c'est plutôt cool. Je crois qu'on peut prendre, du coup, quelques personnages. Même pas. Changer le héros me permettra, tout simplement, de créer un deuxième personnage. Un deuxième ninja, puisque je vous rappelle que vous avez plusieurs sortes. Donc, deux garçons, deux filles. Le deuxième, il est ici. Avec des stats différents l'un de l'autre. Moi, je vais rester sur le mien pour le moment, bien sûr. Mais après, j'améliorerai un petit peu les paramètres. Ok. Bon, pour l'instant, j'y arrive pas. Donc, augmenter les étoiles d'allié. Conquête de manuscrits. Donc là, il y a différents modes qui se font au fur et à mesure. Et je peux le faire directement. Recharger. Donc ça, c'est payant. Ça ne m'intéresse pas. On peut améliorer un allié. D'accord. D'accord. Donc là, on a les différents magasins de recrutement. Ok. Au fur et à mesure, ça nous apprend vraiment tout. Comme je vous dis, très peu de temps de jeu pour le moment. Donc, je suis vraiment en train de découvrir à l'heure actuelle. On découvre un peu ensemble. Et je vais vous préparer très très rapidement des guides et ce genre de choses-là. Mais avant de me lancer dans des guides, je veux maîtriser complètement le sujet. Du coup... Ok. On les montoirs. C'est pas mal. Il y a vraiment beaucoup de choses. Honnêtement, le jeu... Je pense qu'une fois qu'on l'a en... En main, c'est rapide. Donc là, je viens d'activer le mode auto. Alors, je vais tenter un truc. Mais je n'y crois absolument pas. Est-ce que, par exemple, on peut le faire, le combat en mode auto ? Et que ça peut être un peu plus facile à gérer que là ? Sachant que le peu que j'ai joué, je l'ai joué sur téléphone, bien sûr. Donc là, je suis en manuel. Sauter. Et je vais tenter de le mettre en mode auto. Impossible de combattre en auto dans ce niveau. Donc vraiment, le combat auto, en fait, ça va être pour certaines choses. On va essayer de se débrouiller un peu mieux. Sinon, on ira acheter tout simplement de quoi se soigner pendant le combat. Parce qu'on peut le régler. Je peux très bien régler, voilà, ici. Des choses de... Alors là, c'est des alliés, je crois. Impossible, ok. Il faut vraiment, voilà. Je me calme un petit peu sur tout ça pour l'instant. Je me suis dit, autant faire un petit épisode découvert au départ. Parce que je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui vont se retrouver un petit peu bloqués au départ. Le temps de tout comprendre, bien sûr. Moi, le premier. Là, j'utilise mon jutsu de terre, puisque le premier ninja est un jutsu de terre. Donc on peut ajouter des choses. Ok. Là, pour l'instant, il me détruit à distance. Ça sourit. Je vais perdre le premier combat, mais c'est pas grave. Au départ, on peut pas faire grand chose. Je dois pas avoir de nourriture, de soin en plus. Ok. Non, ça, ça me met bien à cet endroit-là. Et ici. Ok. Donc je vais réanimer. Et là, j'utilise les potions. Donc là, réanimer, je suis déjà faible en vie, je trouve. J'ai vraiment du mal à sourire. Hop. J'évite ces... Ok. Donc là, j'ai réussi à récupérer ma vie. Ça peut être plutôt pas mal. Je crois avoir trouvé le système. Au final. J'ai peut-être sauté un chouïa trop vite. Le problème, c'est que Saori nous attaque, lui, à distance. Et sur la distance, il est un peu plus fort que nous. Ça y est. Hop là. Je vais vraiment essayer, pendant les 5 secondes, là, quitte à prendre des dégâts. Et je l'ai eu. Donc en fait, voilà, on peut activer. Donc je viens de le trouver, les petites pilules que j'avais. Si je l'active, voilà, j'ai récupéré ma vie. C'est ce qui m'a un petit peu sauvé sur le combat. Donc là, je suis niveau 20, tranquillement. On va continuer de monter. On va découvrir des petites choses sympathiques, comme ça. En petit let's play. Et je vous dis, d'ici quelques jours, quelques semaines, je commencerai à présenter des tutos. Quitte à reprendre un personnage en plus. Le faire évoluer. Vous montrer les choses de A à Z. Ou tout simplement sur mon personnage de base. Et continuer d'avancer. Mais le jeu est... Alors, pour le peu de temps que j'ai dessus, le jeu est vraiment cool. Franchement, il est immersif quand on aime l'univers Naruto. J'ai qui pendant le départ ? On remporte beaucoup, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de données à mémoriser au début. Et après, ça va être très vite, je pense, assimilé. Je ne pense pas que ce soit très compliqué en soi, mais juste le temps d'assimiler les choses. Là déjà, je viens d'assimiler que les fameuses... C'est des boulettes, en fait. Dans Naruto, je ne sais plus le nom que ça apporte. Mais les boulettes rouges vont ramener de la vie. Les boulettes bleues vont ramener de l'énergie. Et avec ça, on peut aussi jouer pour passer les combats. Comme vous avez vu, sa souris, je ne le battais pas du tout. Là, j'ai réussi à le passer juste en utilisant les boulettes. Et on en a quand même pas mal. Donc, je pense que ça, ça ne va pas être un problème si on le gère très bien. Dans tous les cas, je discuterai un peu plus en MP sur le jeu avec l'ami Vaillis. pour vraiment m'orienter comme il faut dès le départ sur certains points importants. Puisqu'il a fait des très bonnes vidéos tuto que je regarderai. Mais j'aurai les précisions. Et je pourrais aussi, avec mon expérience de jeu derrière, avec tout ce qui va avec, apporter un point de vue différent du sien tout en ayant les bonnes bases. Et je trouve ça cool. Donc voilà, à partir de maintenant, vous aurez régulièrement du Naruto Slugfest sur la chaîne. Alors, voilà. Peut-être une fois par-ci, par semaine, deux fois par semaine. Ce ne sera pas non plus tous les jours. Parce que je ne peux pas, clairement. Même si je me connecterai tous les jours. Parce que je pense que ça va terminer à un jeu... un jeu aussi important dans mon jeu privé que Seven Deadly Sins, par exemple. Mais le faire en vidéo, le contenu, tout ça, c'est assez compliqué de vraiment tout faire. Donc là, voilà. On monte assez vite. Level 21 avec une seule mission. Moi, perso, j'aime bien taper les animaux sauvages. Ça me donne de l'XP. On est dans les premiers niveaux. Clairement, les premiers niveaux vont me donner de l'XP facilement. Et pour moi, on récupère assez vite des niveaux. Comme ça, on monte assez vite. Ça peut être cool. Et ça peut me permettre aussi de passer plus facilement certains boss, entre guillemets, comme sa souris, juste avant. Donc, pour ceux qui connaissent un peu l'univers, vous avez reconnu, on attaque le jeu. Je suis au tout début. Et on est dans les Naruto Shippuden. Donc là, ce qui est bien, c'est que vous avez vu, j'ai lancé mon Jutsu. Mais l'autre avait commencé à attaquer quand même. J'ai quand même pris les dégâts. Ce qui veut dire qu'il y a un mode où on affronte d'autres joueurs. Même si vous lancez votre Jutsu, si l'autre avait commencé à lancer, il vous touchera quand même. Ça peut être cool pour l'apprentissage, pour savoir comment jouer le jeu. Et ne pas se faire avoir. Là, vous voyez, je suis à 5540. D'énergie, si j'utilise, ça va baisser. En plus, j'ai mon énergie qui revient au fur et à mesure que je tape. Parce qu'à chaque coup que je mets, je récupère de la vie. Donc là, on peut passer... Je pense qu'on peut même passer des heures, en fait, à faire juste des petits combats faciles comme ça. Bon là, on va le passer. Ce n'est pas le but. Ok, on peut les passer aussi. Et là, on va passer au niveau d'après. Ok, donc les clones de Kakashi. Donc là, on doit en tuer 5. 5 clones de Kakashi. Mission terminée. Encore 5. Ah, la musique, Naruto. Ça fait très longtemps que je ne l'avais pas entendue. C'est vraiment une licence que j'apprécie énormément. Et franchement, ça, c'est plutôt cool. Je vais garder mon Jutsu chargé dans le sens où, voilà, on va devoir affronter Kakashi. Je m'en doutais un petit peu. Et Kakashi, ça va être une autre paire de manches. Kakashi attaqué. Raiton. Éclair pour fondeur. Moi, je préfère la version originale pour les noms de Jutsu. Le Raikiri. C'est comme le Rasengan en... Le mettre en orbe tourbillonnante. Donc après, franchement, une fois qu'on a compris le système pour se soigner et tout ça, c'est beaucoup moins compliqué. Après, il faut prendre en compte que ça dure un certain nombre de secondes avant de pouvoir le réutiliser. Je ne sais pas si elle l'esquivait. Si, c'est bon. J'ai pu l'utiliser juste à temps. Et là, je ne peux plus l'utiliser pendant 50 secondes pour me soigner. Donc, dans tous les cas, il faut tenir les 50 secondes. Si c'est ça. Et en plus, Kakashi, il est costaud quand même. Il est costaud. Normalement, je l'ai eu, je crois. J'ai encore de la vie, donc c'est ça. J'ai terminé. Et on a battu Kakashi. Mission terminée. Vous quittez automatiquement. Nous, on va se laisser là pour ce premier let's play de découverte. Un peu l'univers. Donc là, c'était un peu bourrin, un peu brouillon aussi. On découvre. Après, c'est comme je l'ai dit. Dans un premier temps, je me fixe sur le mode histoire. Histoire d'évoluer le plus vite possible. Et derrière, on rentrera en détail sur les différents modes de jeu. Il y en a énormément. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Clairement, le jeu ne se résume pas à juste faire les combats, comme vous le voyez là. Il y a différents modes de jeu. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Je rappelle que c'est un MMORPG. Donc après, il y aura l'histoire de la guilde. Des choses à faire en guilde. Toute une histoire de culture. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et clairement, je vous invite réellement à suivre les vidéos de Naruto Slugfest, si l'univers Naruto vous plaît. Je pense qu'on va très, très vite arriver sur du gros contenu, des gros tutos. À l'heure actuelle, ce sera plus du let's play et tout ça. Mais ça, je pense que d'ici 8, 10 jours, on sera rentré dans les tutos assez posés. Donc voilà. Sur ce, on va se laisser là pour cette petite vidéo Naruto Slugfest. J'espère que ça vous aura plu réellement. Moi, je prends un vrai plaisir à jouer à ce jeu. Et nous, on se retrouve très, très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao. Sous-titrage ST' 501